Nicolas Sarkozy voulait demander aux enseignants de rappeler le prétendu rôle positif de la colonisation pour les pays colonisés. La protestation des historiens, des associations et des citoyens qui refusent l'histoire officielle et le travestissement du passé avait fini par convaincre le président de la République d'alors, Jacques Chirac, de retirer la linéa fatale. À l'altergité, nous avons voulu profiter des commémorations de l'appel du 18 juin du général de Gaulle pour commémorer un autre anniversaire qui ne devrait plus laisser place aux doutes quant aux désastres liés à l'œuvre colonisatrice. Le 18 juin dernier était une fois de plus célébré le fameux appel du général de Gaulle aux forces de résistance à l'occupation allemande. L'occasion pour nous de rappeler que le 18 juin est aussi le triste anniversaire d'un événement historique caractéristique d'une autre occupation, celle de l'armée française en Algérie. En effet, le 18 juin 1845, le colonel Pellissier fait asphyxier plusieurs centaines de personnes des Oulèdes Ria, hommes, femmes et enfants, qui s'étaient réfugiés dans des grottes de la région du Dara. La technique consistait à allumer un feu à l'entrée de la grotte pour la remplir de fumée et en consumer tout l'oxygène et ne laisser aucun survivant. Pellissier aurait déclaré devant les 760 cadavres « La peau d'un seul de mes tambours avait plus de prix que la vie de tous ces misérables ». Les enfumades meurtrières étaient pratiquées également par d'autres militaires de l'armée française tels que Thomas Robert Bugeot ou encore Eugène Caveniac. Notons que ces tragédies ne sont toujours pas évoquées dans les programmes scolaires. Au contraire, en matière de commémoration, la France continue d'honorer les bourreaux plutôt que les victimes et ce, de manière significative, par le choix de nommer les artères de ces villes des noms des auteurs de ces atrocités, comme c'est le cas par exemple au Grand Kévy, à Neulémines, à Béziers, à Paris, à Tours, à Gourdon, au Havre, à Brive-la-Gaillarde, à Périgueux et dans bien d'autres villes françaises.